Un dernier cas maintenant, et ça c'est un cas tout à fait exceptionnel, le doyen des cinéastes en compétition, 82 ans, Robert Bresson, présentait pour la France L'Argent. Alors L'Argent c'est un film extrêmement simple à résumer, c'est l'histoire d'un livreur qui est accusé à tort d'écouler des faux billets de 500 francs. Il va avoir des ennuis avec la police et ce simple incident qui aurait très bien pu s'arranger, mais entre parenthèses il y a le dicton selon que vous serez puissant ou misérable, ce simple incident va bouleverser sa vie. Il va aller de déchéance en déchéance, descendre aux enfers et arriver jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'au meurtre. Alors tout ça est résumé simplement, mais il y a naturellement l'écriture cinématographique, il s'agit bien là d'écriture, alors une écriture contestée par les uns ou au contraire applaudie par les autres. Quoi qu'il en soit, Bresson a été accueilli avec des mouvements divers, c'est le moins que l'on puisse dire lors de la présentation de son film au palais, voire même au moment du palmarès. Il a refusé systématiquement les entretiens avec la presse, la conférence de presse a été expédiée en quelques minutes. Nous avons eu la chance, allez savoir pourquoi, de pouvoir le rencontrer et l'une des rares fois, ce grand metteur en scène s'explique devant la caméra de spécial cinéma. Un écrivain quand il écrit. Quand on voit vos films, Robert Bresson, on a l'impression que tout est millimétré, je dirais presque léché, déprévu, etc. En fait, quand vous arrivez le matin, dans votre décor, sur votre plateau, je veux dire, vous laissez, comme disait Renoir, l'imprévu rentrer dans un plan. Renouir racontait beaucoup de choses fausses. Il racontait un peu ce que je disais, mais il employait des acteurs et il a essayé de faire croire qu'il employait des acteurs comme ils employeraient, non pas comme un acteur jouant, mais comme un acteur qui ne joue pas. Alors je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire parce que un acteur ne peut pas revenir, ne peut pas être nature. Un acteur ne peut pas. Donc, quelque chose, moi, je veux dire. Oui, on va abandonner Renoir, revenons. Vous arrivez là, dans votre décor, le matin, pour tourner. Moi, je ne sais pas devant quoi j'arrive, je ne sais absolument pas, exprès, je ne veux pas savoir la veille ce que je vais faire le lendemain. Je veux avoir l'instantané. Je ne sais même pas la veille où je vais tourner, je n'ai pas choisi l'endroit. D'ailleurs, ce n'est jamais un décor, comme vous dites, c'est toujours un endroit naturel. Des objets naturels aussi, je ne lui apporte rien de spécial. Et je me force à ne pas penser à ce que je ferai le lendemain pour avoir, de même qu'un peintre ne sait pas la prochaine touche, le prochain coup de pinceau, il ne sait pas ce qu'il va être. Un peintre, s'il pouvait, il n'y a pas d'art sans surprise et sans changement. Bon, si un peintre savait exactement ce que sera sa toile quand elle sera finie, il ne ferait pas un tableau, il ferait une chose amorphe et sans intérêt. Donc, je me force à ne pas penser, je me force à avoir une idée spontanée. Quelquefois, elle ne vient pas, il faut attendre un petit peu et où elle vient mal, mais c'est la seule façon pour moi de travailler. Sans faire, la chose m'ennuierait atrocement. Si je savais d'avance ce que je vais faire, rien n'est marqué, rien n'est, même ce qui est arrivé souvent en ce film, parce qu'il y a beaucoup de personnes, de modèles, je ne connais pas la personne qui va venir et je ne sais pas comment elle sera sous les lumières et je ne sais pas quelle lumière on va lui donner. Donc, je ne sais rien, je ne veux rien savoir. Je veux que ce soit spontané, c'est-à-dire, la spontanéité est le présent, ce n'est pas le passé ni l'avenir, c'est le présent, c'est l'instant. Et on vous bat. Vous êtes seul à faire tout ici. Vous esquintez pour tout ce monde. Comment est-ce que vous ne vous jetez pas tout de suite dans la rivière ? Vous attendez un miracle ? Je n'attends rien. Comment arrivez-vous à concilier cette spontanéité et ces cadrages qui vous sont tellement particuliers ? Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas que je n'ai pas pensé au film, puisque j'avais marqué, j'ai fait comme si je tournais un film, je l'ai écrit, on appelle ça un découpage. En plans séparés, je l'ai fait entièrement entre quatre murs tout seul, j'ai réfléchi, j'ai fait mon film mentalement. Après, donc, je laisse ce découpage de côté, je ne regarde plus, je tourne, mais entre le film sur papier et le film dans la réalité, il y a un fossé énorme, ce n'est pas du tout la même chose. Je suis étonné de ce que le réel est quelque chose qui n'existe pas sur papier, donc forcément une surprise, mais je l'aveu total. Il faut se mettre devant le neuf, je tiens à mettre devant du neuf, du neuf et du nature, pas du naturel, du nature, et je veux qu'il se passe quelque chose en moi à ce moment-là, mais la beauté n'est beauté que si elle est neuve. Au moment où vous tourniez l'argent, est-ce que vous avez senti, est-ce que c'était palpable pour vous, ce renouvellement de vous dont vous m'avez parlé tout à l'heure ? J'ai senti que je faisais des choses beaucoup plus intuitives, que je me lançais dans des... Parce qu'en tournant, je pense au montage, je pense que cette image que je fais sera enveloppée dans deux autres images, celle qui la précède et celle qui la suit. Donc, tout ça n'est pas... Il y a le hasard aussi qui joue. Je crois beaucoup au hasard au fond, mon fils n'est fait que de hasard. De même, n'importe quel art est fait de hasard. Quand l'écrivain se met à sa table ou écrit sur ses genoux, il écrit un mot, il ne sait pas quelle sera la phrase qui viendra. On ne peut pas le savoir. Il a une idée vague. Il a eu, et souvent, il n'a plus d'idée du tout. Et sa main l'aide à continuer. Son état de grâce aussi l'aide à continuer. Mais il ne faut absolument pas avoir d'avance, si ce n'est avoir une idée globale du fil, de la vitesse du fil, du rythme. Mais, en réalité, on le monte une fois dans sa tête en tournant et une fois, avec la pellicule dans la main ou avec le monteur qui tient les pellicules, on le recompose encore. ... 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